Aujourd'hui, c'est vendredi et à la quotidienne, on a décidé de faire une tarte. C'est parti, on se lance dans la pâte feuilletée. Farine, beurre, sel, eau. Jusque là, tout va bien, ou presque. Ça y est, notre boule est enfin faite. Il faut maintenant insérer le beurre. C'est pas gagné, mais on y arrive. Il ne reste plus qu'à étaler la pâte. Et là, c'est une autre histoire. Après plusieurs essais, on abandonne. Et oui, la pâte feuilletée, c'est une vraie galère. Mais heureusement, une solution de secours existe. C'est l'acheter en grande surface. Pas d'effort à faire, dérouler la pâte nous a pris 5 secondes, contre 2 heures pour la confectionner maison. Bien pratique. Mais que contiennent ces versions industrielles ? Pour la première fois, le numéro 2 du marché des pâtes ménagères a accepté d'ouvrir son usine de Bourg-en-Bresse. Et la visite est assurée par le directeur en personne. Tout commence ici, pour fabriquer une pâte feuilletée. Les ingrédients, donc, on utilise de la farine, de l'eau, du beurre, du sel et une pointe de vinaigre pour la conservation du produit. Rien d'autre. C'est les mêmes ingrédients que le boulanger ou la cuisinière dans son foyer. Les mêmes ingrédients que la cuisinière. Et vous allez voir que les étapes de fabrication ne sont pas non plus si différentes. A commencer par le pétrissage. Ça correspond tout simplement à mélanger doucement les ingrédients entre eux. Répartir l'eau et avoir un mélange homogène. Ensuite, là, on va mélanger de façon plus intense les ingrédients, les pétrir. L'objectif, c'est de faire travailler les protéines présentes dans le blé de façon à constituer le réseau de la pâte, ce qui correspond à ce qui va donner l'élasticité, l'architecture de la pâte. En choisissant de proposer des pâtes avec 100% d'ingrédients naturels, le fabricant ne peut pas utiliser d'additifs pour assouplir la pâte. Il est donc indispensable de respecter les méthodes traditionnelles. Alors, comme à la maison, il faut maintenant faire reposer la pâte pendant 20 minutes. Ce temps est coulé, la pâte est étalée. Arrive la délicate étape où il faut incorporer le beurre. Forcément, avec des machines, c'est beaucoup plus facile. On va venir déposer la couche de beurre pour réaliser le sandwich. On va venir envelopper la couche de beurre avec une couche de pâte dessous et une couche de pâte dessus. Et à ce moment-là, on a déjà une belle pâte bien élastique. Mais la fabrication est encore loin d'être terminée. On réalise la première opération de pliage. Donc ça consiste à superposer deux couches de pâte l'une sur l'autre. Ça sert à constituer les différentes feuilles qui vont composer le feuilletage, donc le proustillant de la pâte. Cette opération déterminante pour la qualité de la pâte feuilletée est répétée trois fois. Et pour s'assurer que le feuilletage se développe bien, un employé mesure toutes les heures des échantillons après cuisson. Notre pâte feuilletée arrive au bout de son parcours. Enfin presque. Elle va encore se reposer 20 minutes. Après quoi, il faut une nouvelle fois la réétaler. Pour respecter en douceur le produit, nous allons réduire en quatre fois l'épaisseur pour arriver à une épaisseur finale de 2 millimètres. Au total, même en usine, il aura fallu plus d'une heure et quart de fabrication. On comprend mieux pourquoi la pâte feuilletée industrielle rencontre un tel succès. Vendue 1,70€, chaque année, la marque en produit plus de 7 millions. Et il faut spheres de нравится. D'oriveau émis dans sa vie pour refondre une cuisson. C'est quoi deトレ? La stockage est le v Ton ?